Cardo couvert de neige. En cette période de vacances, les enfants se pressent dehors pour profiter des quelques centimètres tombés la nuit dernière. Une première depuis 5 ans ici, mais on ne perd pas les bonnes habitudes. De la luge, du ski et des batailles de bouts de neige. C'est tellement rare ici à Cardo que bon, on s'est levé à l'aurore et voilà, il y en a à profiter, il faut profiter des enfants. La neige apporte aussi son lot de préoccupations, notamment pour les automobilistes. Il faudrait que je descende en ville, c'est important, mais bon, au fur des cas, je descends à pied. Sur la route, pas d'inquiétude, les véhicules roulent. D'autant plus après le passage des engins de déneigement qui en laissent assez pour le plaisir des habitants. A San Martin ou Dilota, ces porcs eux aussi se sont réveillés sous la neige. Leur éleveur est venu les nourrir normalement à 5h ce matin. Ça leur fait quand même quelque chose de se retrouver comme ça dans le froid. Mais après bon, elles ont des baraques pour s'abriter et puis après c'est bon. C'est bon aussi même pour elles, au niveau microbe, tout ça, ça tue un peu tout. Et puis la nature aussi, on a besoin quoi. Cet après-midi, au col de Teguim, la neige est encore bien présente, mais le passage côté ouest se fait normalement. A Murato, on monte pour admirer les paysages et divertir les enfants. On est venu un peu dans la région du Ney, de Murato, justement, profiter un peu de cette fraîcheur. Et c'est comment alors justement, ça change quoi de voir ça ? C'est pittoresque. Cette nuit, avec les températures en baisse, la neige pourrait faire son retour. Sous-titrage ST' 501